Musique Et là donc, dans la réflexion autour de l'animation avec les commerçants, pour faire en sorte que ce soit réellement trois jours de fête, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte, pas seulement sur l'aspect matériel, mais aussi bien sûr sur l'aspect, avant tout, l'aspect animation. Donc ça fait un gros week-end à Grandville avec des dispositions particulières à mettre en place pour faire en sorte que ce ne soit surtout pas ville morte, ville fermée, mais au contraire une ville animée. Voilà, là je vais vous présenter succinctement un petit peu l'idée. On a à l'avant un encadrement qui a été prévu devant, qui fera le départ. On mettra un panneau départ, à l'arrière on a un autre encadrement pour l'arrivée et à notre façon on a symbolisé l'arrivée avec une tour Eiffel pour symboliser Paris. Voilà, c'est quelque chose de très simple, puisque ce n'est pas forcément notre char qui va être le plus beau le jour de carnaval, mais c'est l'animation que l'on développera autour qui fera toute la différence. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc cette année, pour coller à l'actualité, nous allons parcourir l'étape du Tour de France 2016, qui partira du Mont-Saint-Michel jusqu'à Uta Beach, soit 188 km à couvrir. Donc il y a deux rameurs de musculation derrière moi. Les gens vont se relayer tout au long de la journée pour totaliser cette distance. La petite participation qui est demandée est de 5 euros, parce que c'est au profit du Téléthon, pour aider la recherche. Et pour l'instant, nous venons de dépasser Carole. Nous sommes en train de remonter vers Grandville, en espérant d'être à Uta Beach d'ici la fin de l'après-midi. Grandville et les communes membres de Grandville Terre et Mer accueilleront en effet le Tour de France les 2 et 4 juillet 2016. Une opportunité inédite de valoriser Grandville et sa baie est l'ensemble du territoire Grandville Terre et Mer, auprès de 12 millions de téléspectateurs et 2000 journalistes présents sur l'événement lui-même, relayés par 120 chaînes de télévision. Nous allons certainement voir, non pas la ville en rose, mais la ville en jaune en 2016. Alors, soyez inventifs, préparez-vous. Nous sommes à votre entière disposition. Et vive le Tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada